et coucou alors on commence ce vlog dimanche 22 septembre je vous montre pas ma tête je suis présentable je suis en train de cuisiner les légumes du potager entre autres donc les tomates et tout ça j'ai fait encore une piperade ou une ratatouille comme vous voulez je sais qu'il y a une différence entre la piperade et la ratatouille mais je sais jamais quoi il ya un légume en plus ou en moins dans l'une ou l'autre donc là il ya les oignons du jardin les tomates du jardin les aubergines les poivrons il ya que les courgettes qui a pas du jardin qu'est ce que j'ai mis d'autre je crois que c'est tout de l'ail voilà ça c'est une ratatouille qu'après je vais mettre dans des dans des trucs pour congeler et j'ai fait une sauce tomate je sais pas si on va bien voir une sauce tomate aussi que je vais congeler ben qui va nous servir pour faire pour agrémenter pour faire des plats et là donc ça ça part au composteur et là je vais faire avec deux bonnes tomates mais une salade de tomates mozzarella tout simplement il faut que j'aille chercher ma ciboulette aussi tiens j'allais oublier la ciboulette alors je suis allée chercher ma ciboulette dans mes jardinières alors c'est quand même pratique quand vous sortez de votre cuisine vous allez chercher tout ce que vous avez besoin c'est direct dans l'assiette c'est juste top et je voulais vous montrer aussi j'ai fait de la patate douce pour midi parce qu'on est six à manger souvent le dimanche et j'ai fait au air fryer donc les frites de patates douces voilà j'adore ça et ça c'est de la patate fraîchement ramassé le maraîcher il est juste derrière et c'est lui qui nous donne les patates douces donc ça c'est excellent voilà le repas de midi tout simple ma petite sauce toujours faite à l'avance c'est comme ça je gagne du temps huile d'olive vinaigre de vinaigre balsamique vinaigre de vin sel et poivre tout simplement ça ça va être trop bon ça c'est une bonne salade on profite des dernières tomates parce qu'on arrive quand même à la fin on va profiter jusqu'au bout parce que il y en a encore à ramasser sauf que quand il pleut ça abîme vite voilà petite salade prête et je vais mettre ça au composteur coucou alors on est le soir et je viens de de trouver monsieur vide plantes caché derrière les jardinières quand même en train de s'amuser je pense oui que tu t'amuses c'est ça à repiquer tes semis donc là tu as repiqué de chaux fleurs chaux rouge je vais repiquer les brocolis il y en a tellement et c'est à dire qu'on va repiquer 3 ou 4 de chaque parce que ça sert à rien à avoir 50 points on n'est pas des professionnels ouais non là c'est c'est toujours le problème des semis c'est qu'en général il y a toujours on n'a pas le choix c'est qu'il faut pas y apprendre une semille ouais pas sûr que ça va et là c'est les poireaux oui alors les poireaux c'est compliqué à répéter eh ben ouais parce que ouais c'est très fin c'est très fin ouais voilà un poireau j'avoue deux poireaux ouais et là il y a beaucoup de poireaux mais non mais on va planter en fait tu peux pas remettre plusieurs dans un godet les poireaux non les poireaux c'est un poireau ouais tu peux pas y mettre c'est pas comme les carottes que tu plantes un poireau c'est un poireau sinon ça pousse pas oui mais d'ici que ce soit planté en pleine terre si on peut émettre d'autres poireaux mais après il faut les viser de toute façon bah oui je préfère qu'ils soient déjà bien pris dans sa motte après les poireaux normalement on va essayer mais il faut faire une butte et tout dans le carré potager ça va être compliqué ouais 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 mais on sait jamais on verra et là tu m'as pris mon osmocote j'en ai mis un petit peu dans le terreau que j'ai en fait j'ai malaxe mon terreau vous voyez bien qu'il est bien une pâte oui c'est en fait mais les agriculteurs ils ont une machine qui envoie de l'eau et ça tasse ça tasse mais nous on fait exactement la même chose mais à la même et bon donc là j'ai mis un petit peu d'engrais ça va le faire ça va le booster mais c'est un long oui 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 ça va pas diffuser tout de suite mais ça diffuse petit à petit pendant une certaine durée mais je pense que ça c'est pas compliqué oui ça marche ça marche pas quoi si ça marche pas tant pis bon et après tu as fait autre chose avait été que cactus ah oui il a il s'est amusé aussi à à planter tous les toutes les agaves que je vous ai montré dans le dernier vlog oh il s'amuse hein les femmes amusent en ce moment on dirait un enfant qui joue et alors ah oui parce que là il s'est encore amusé avec le cactus aussi il a rempoté l'équinopsis c'est celui qui avait beaucoup de bébés autour mais beaucoup beaucoup il en a laissé un t'as laissé un bébé quoi un seul bébé et tous les bébés ils sont là enfin une partie il y en a qui sont un peu penchés là voilà il a mis en crèche il a mis aussi le cereus en terre pour bouturer pour raciner voilà monsieur videplante s'occupe s'occupe très bien et alors nougatine elle a repéré la caisse avec les godets donc elle fait le tour et alors de ce côté et il y a eu aussi du changement je suis pas t'assure je mets les pieds monsieur videplante voir il a bien travaillé oh georges je pense que nougatine elle est passée alors monsieur videplante a fait une chape une chape fine vite fait histoire de faire propre alors mon gâtine elle est elle est passée par là et par là et là bas elle a fait tout le tour ah non mais là elle a fait elle a mis ses empreintes quoi donc la toiture avec le devant je vais tout l'azuré quand ça sera bien sec parce qu'en fait il fait que pleuvoir et le bois il est mouillé donc je peux pas l'azuré pour l'instant et après il y aura une porte en polycarbonate aussi enfin je nettoie les vitres fait voilà que ça fasse tout propre tout bien l'azuré ça fera un petit coin tout sympa voilà c'est une sorte d'agrandissement de la serre on va dire ça comme ça ça va être chouette une fois bien aménagé et là après on fera un petit chemin voilà pour rejoindre le chemin alors côté bassin il a été nettoyé aujourd'hui un coup d'aspirateur enlever les feuilles on le voit parce qu'il y a une phare ils ont vachement réduit et beaucoup de feuilles jaunes les feuilles mortes quoi avant qu'elles pourrissent au fond un petit coup d'aspirateur quand même avant avant l'hiver pour faire propre voilà ils attendent à manger quand même hop j'avais eu une question sur les carpes coï j'y pense je vais y répondre autant que je suis là c'était alors de mémoire comment je fais pour savoir si elles ont toutes mangé à leur faim et est ce qu'il y en a qui sont plus bouleux que d'autres et comment je fais surtout pour savoir si elles ont toutes bien mangé donc c'est alors c'est beaucoup d'observation en premier c'est beaucoup d'observation et de patience c'est à dire que là par exemple la bleue la blanche la orange ce sont les et la jaune ce sont les quatre qui mangent le plus donc elle c'est les premières à prendre toute la nourriture la noire aussi que l'on voit là enfin il y en a certaines qui sont très rapides qui prennent la nourriture on le voit sont bien plus grosses que les autres celle qui a le plus de mal c'est la toute petite tricolore qui d'ailleurs au fond là cherche je sais pas quoi au fond et en fait ce que je fais c'est que d'abord j'en jette à suffisamment pour qu'elles aient peut-être qu'elle mange un peu tout voilà comme ça et au fur et à mesure là je vais viser en fait là où la petite elle est par exemple j'observe si elle a pas beaucoup mangé j'essaye de d'appâter les plus grosses d'un côté ah oui mais c'est tout un art d'appâter les plus grosses d'un côté après je lui envoie juste devant à elle pour qu'elle ait le temps de manger parce que elle c'est vraiment celle qui a du mal à manger par rapport aux autres on le voit les plus petites alors ce que je fais c'est j'envoie d'abord là pour qu'elles aillent toutes voilà elles sont encore trop regroupées la petite parfois elle se met un peu sur le côté voyez là elle n'a pas mangé encore elle a dû manger une fois donc en fait c'est la patience c'est vraiment je donne à manger jusqu'à qu'elles aient vraiment toutes mangées là par exemple celle ci elle s'éloigne je vais lui jeter par là ça marche pas à tous les coups mais bon elle n'a pas vu après j'en vois un par un elle se fait prendre la nourriture allez elle se les fait voler en fait c'est beaucoup de d'observations qui mange quoi à quelle vitesse combien il faut les regarder quoi hop tiens ah bah ouais votre elle a vu avant là elle va la voir alors la petite elle mange plus près avec la blanche les deux là elles sont toujours plus devant et hop je vais essayer d'appâter les plus grosses derrière pour que la petite elle ait plus le temps de venir ici c'est tout un art mais effectivement il y en a qui sont plus boulus que d'autres il y en a qui sont plus rapides après le fait d'être quand elles sont grosses forcément elles passent plus facilement elles attrapent plus facilement les la nourriture la petite elle se fait toujours éjecter en passant voyez là elle est un peu plus un peu plus tranquille pour manger et en général elles sont toujours toutes les deux ensemble la blanche et la tricolore c'est pas évident parce que ça dure longtemps de mettre à manger correctement et tout je fais pas ça en cinq minutes et en fait je leur mets à manger jusqu'à qu'on voit qu'elles aient plus faim on le voit en fait c'est toujours de l'observation mais je dirais qu'en fait les poissons c'est comme les plantes c'est de l'observation faut faut regarder comment ça réagit comment ce qu'elles font et tout c'est comme les plantes à pâter un peu plus là bas parce que les grosses elles ont pas de mal en tout cas elles ont bien bien grossi depuis le printemps là la blanche surtout c'est impressionnant est vraiment devenue et donc coucou on est lundi 23 septembre et aujourd'hui nous avons un temps plus que pourri c'est pas compliqué il pleut bon il fait pas froid parce que je suis dehors sans veste après j'arrête pas de bouger donc j'ai pas froid c'est sûr mais il pleut alors ce matin ça pouvait encore aller je m'étais dit chouette je vais pouvoir lasurer une partie du bois qui qui est au niveau de la de l'agrandissement de la serre on va appeler ça comme ça parce que voilà je vous amènerai je crois que je vous ai pas montré la chape finie je sais pas si je voulais montrer que d'ailleurs il ya des empreintes de nougatine sinon quoi d'autre aujourd'hui j'ai prévu de rentrer mes ouya parce que là j'ai regardé le temps de la semaine et alors c'est pluie un peu de soleil pluie 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 un peu de soleil et puis les températures qui baissent à partir de jeudi je crois que vous ça ça baisse vraiment donc bon j'arrête d'attendre surtout que mon fil à linge j'en ai besoin pour mes pour mes vêtements à étendre mine de rien et du coup je vais les rentrer je vais faire une vidéo là je vais filmer pour une vidéo que vous aurez peut-être vu et bien le mercredi juste avant ça c'est censé être pour mercredi j'avais pas prévu qu'ils feraient ce temps par contre ça c'est sûr mais bon on va faire avec allez ben je vous laisse et coucou alors on est mardi 24 je sais pas 24 septembre je sais pas on a un beau soleil mais ce matin il y avait de la pluie que les journées sont un peu bizarres alors j'aurais pas cru qu'il aurait du soleil et cet après midi et alors ce matin quand il pleuvait je me suis dit mince j'ai oublié de mettre à l'abri tout ce qui est écheveria pour qu'elle sèche parce que là se sont repris la pluie et elles sont dans mes jardinières il ya des écheveria et des crassula donc j'ai commencé à les mettre à l'abri après je me suis dit qu'il faudrait que je filme aussi voilà on pense pas toujours à filmer et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire et je vais vous montrer le coin que monsieur vide plantes a fait parce que la chape elle a séché oui il faut que je vous montre ça parce que je crois je voulais pas montrer en fait allez bon on va mettre à l'abri toutes ces plantes donc tout ce qui est tout ce que je veux mettre à l'abri c'est par exemple la gave là j'ai des alors l'épine du christ ouais je vais la mettre à l'abri pour l'instant elle n'est pas elle est pas rustique je fasse attention là on enlevé déjà ça se voit qu'on a enlevé pas mal de peau ça fait vide d'ailleurs il faut que je vérifie j'ai mes oeillets qui ressortent je retaille un petit peu ça c'est les feuilles de l'épine du christ parce que l'épine du christ a eu un manque d'eau donc donc il fait la tête là j'ai du sédum ici j'ai une croix séchée derrière on va essayer de pas faire bêtises parce que celle ci elle est énorme et je voudrais la mettre en fait j'ai pas rangé les j'ai pas rangé les soucoupes je pense que je soucoupe aussi je vais les ranger et alors là on va profiter du soleil pour les aider à commencer à sécher là donc il ya tout ça il ya encore tout ça en fait à rentrer il ya tout ça je voudrais que ça sèche un petit peu même beaucoup ça serait bien pour pas qu'elle attrape froid au niveau des racines donc là j'en ai encore des petites des grosses ah il ya le il ya le lopuntia qu'il faut sortir mais à mon avis il a refait des racines comme l'année dernière alors lui alors celui là c'est ouais ouais oh la 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 oh la 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 ou purée et ben en fait lui il faudrait même le remporter un peu carrément en terre ouais non pas en terre parce qu'il est joli parce que oui c'est de la terre terre quoi oui mais non mais il y en a quand même pas mal de sable et de terreau ou alors la potée seulement maintenant il faut couper le pouvoir non mais autrement j'allais dire on laisse et la potée on la mettra à l'abri avec tout parce que j'ai celle là aussi parce que c'est bien parce qu'il se plaît dans cette terre ah ben ouais il se plaît vachement quoi on va le mettre on va le reblander on a réveillé oh la la le pauvre oui oui et l'année dernière vous avez fait la même chose il s'était bien enraciné mais bon je l'avais sorti bon il a tenu non celle là non ah ben celle là on va la mettre à part c'est un cédum c'est pas du tout du tout rustique ça et puis ça c'est un cédum aussi qui est en fleurs mais bon ça c'est rustique voilà donc on va mettre ça ça arrête de se prendre la pluie là il y en a plein encore j'ai même un pile et oui un minuscule pot et ça a grossi dedans je sais pas ce qu'il y a dedans oui mais en fait elle est dans un pot moi celle là je suis pas sûre non non elle vient de là non non c'est celle là oh mais ça oui c'est celle là ah ouais vu le pot qui c'est non non mais c'est toute c'est parti d'un tout petit pot comme ça et là oui mais ça s'est raciné complètement et dans la terre oh la 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 voilà oui l'a fait il y en a juste fait recoupé j'avais mis un tout petit pot comme ça en fait il va falloir mettre un pot de prendre de la terre là j'ai pris un pot assez grand on va mettre celle que qui a raciné à côté là est ce que j'ai un pot par là oui je vois un pot ça c'est bien de les mettre posée comme ça, elle se plaise mais c'est qu'après hop, voilà, elle racine dans le pot et petite là, normalement j'ai du graptocédum mais ah mais il est directement dans la terre lui, mince ouais, ce sont des pieds qui sont directement dans la terre on les mettra à l'abri ah ouais j'avais pas prévu ça celui-là, un graptocédum il est trop beau, il est rose il est trop mignon on va le mettre là c'est le graptocédum oviférum attendez non, c'est un pachyfitum oviférum vous voyez, je dis des bêtises après, celle-là elle est allée loin, celle-là je pense qu'on la mettra aussi dans le pot dans ce pot comme ça vu comment elle est alors là, on a du sédum palmerie, ça c'est rustique du petit sédum on a celle-ci qui est magnifique alors, c'est une écheveria lila, sina, xxl, pearl qui est très belle il y a de la ciboulette autour on va la mettre là tout ça, il faut que ça sèche celle-ci elle est tombée elle est tombée ta carabasse on va la prendre ben ouais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici là-dessous bien cachée hop oh ben regardez il y a même la mousse qui va avec il y a même une loge qui va avec sors-toi la loge voilà petit sédum ça je ne vois pas plus ce que c'est voilà on va laisser sécher après ici alors cette jardinière celle-là je pense qu'on va la déplacer entièrement cette jardinière celle-là oui je pense qu'on sera obligé de la déplacer entièrement parce que tout ça c'est pas en pot mais c'est pas rustique ben si il y en a un peu plus énorme oui mais là ça je pense qu'on va prendre celle-là Graptopetalum Bellum après, il faudra la nettoyer voilà celle-ci, elle est belle très belle là, derrière alors Crassula jade Toro Toro avec un petit je ne sais plus qu'elle c'est ça repart à Guayette je ne sais plus alors de la place par là celle-ci je ne sais qu'elle n'est pas rustique la Crassula Tetragona bon je vais même la mettre directement dans la serre une petite chopinette où est-ce que je vais la mettre ? hop on va la mettre là ici voilà alors là cette suspension elle va rentrer aussi je vais la mettre sous abri après j'ai cette c'est une misère une misère elle est trop belle je vais la mettre là aussi pour pas qu'elle se prenne trop l'eau hop parce que là ça y est elles ont plus soif elle je vais la suspendre là après après là j'ai une forbe qui va rentrer très belle forbe résinifera le forbe résinifera hop on va la rentrer je ne sais pas où je vais la mettre pour l'instant je vais la poser là au moins elle va sécher et après il y a un codex donc ça lisse comme d'habitude je dirais voilà une petite plante petite herbe non désirée bon après cette jardinière je pense qu'on la mettra entièrement à l'abri parce que ça je ne voudrais pas c'est le carprobrotus griffe de sorcière c'est joli et c'est en pleine terre quoi donc donc je n'ai pas envie de sortir après la mangave bon à la limite la mangave ouais je vais la mettre là à l'abri aussi pour qu'elle commence à sécher voilà j'ai un peu de tout j'ai de la misère là c'est un pot où j'ai de tout qui s'est enraciné en dessous je crois non non dans un pot il y a trois pots ne cherchez pas c'est normal là voilà pas mal ça ça c'est la silamontana variegata et ça c'est la silamontana verte là j'ai du sédum voilà j'ai tout mis à l'abri ah la gave là il faut la mettre à l'abri parce qu'en plus elle comme elle est gélive vaut mieux qu'elle sèche bien pour l'instant tu la mets là où il y a le soleil qui donne ouais non laisse là dehors voilà au soleil directement comme ça elle finit vraiment d'évacuer l'eau ils ont prévu flotte flotte oui oui hop elle est trop belle cette misère on va la mettre à l'abri aussi voilà que ça en fait que ça se mouille plus que ça commence à sécher pour que je puisse les rentrer mon pile qui est tout ordu qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui j'ai celle-ci alors elle en plus elle a du mal c'est une attendez je crois que j'ai le nom c'est une crassula arborescente qui est pas du tout rustique quand je dis pas du tout c'est pas du tout c'est à dire que celle-ci elle peut geler facilement voilà après bon ça c'est rustique ça va ah oui j'en ai une autre que j'ai posée par là une écheveria hop c'est comme les oeufs de Pâques quand on les cherche on cherche les succulentes bon après il me restera cette agave américaine à rentrer mais bon là elle est sous-abri elle se mouille pas beaucoup après niveau hortensia ils sont toujours très beaux pour l'instant on a pas de feuilles qui jaunissent qui tombent ou quoi que ce soit par contre en allant en ville j'ai vu que ça tombait pas mal les feuilles sur la route donc là c'est voilà ça arrive côté petit agrandissement de la serre alors on en est où on a rien que la chape elle a séché et monsieur videplante a fait des étagères alors une ici qui passe devant la baie vitrée c'est nickel parce que comme ça si on a la baie vitrée ouverte en fait on peut passer les plantes d'un côté et de l'autre regarde ça va nous gâtine on te voit si tu piques un pot ouais ouais il y a de là ah bah tiens tu veux passer là non bah non t'as pas le droit ici donc un retour comme ça après une autre là une autre là et là en fait c'est ici qu'on va poser les écheverias et toutes les plantes qu'on a abritées presque toutes parce qu'il y en a certaines qui vont rentrer directement dans la serre mais voilà monsieur videplante est en train de s'amuser et t'es en train de faire les portes la porte il y a une partie qui est fixe voilà une partie fixe je fais attention je mets les pieds avec ça donc c'est oui c'est ce qu'il y a sur la toiture de la serre c'est du polycarbonate mais alvéolée du coup il y a une épaisseur il y a de l'air qui passe dedans ce qui fait que ça isole ça fera office de porte oui donc il y aura une partie fixe ici voilà et après il y aura une porte qui va s'ouvrir vers là comme ça mais en étant translucide et du coup ça va garder la lumière en fait parce que si on avait mis une porte fermée et fermée on perdait beaucoup de lumière donc là ça fait comme un puits de lumière et les étagères sont pile en dessous pour que les plantes elles ne manquent pas de lumière c'est nickel c'est parfait c'est génial voilà et j'ai réussi à j'ai réussi quand même à négocier la porte monsieur videoplante voulait la faire ici je recule il voulait la faire ici et mettre la partie fixe là mais moi j'ai mon hortensia même si je le taille j'ai quand même mon hortensia qui va repousser donc négociation ici la partie fixe ici la porte je taillerai quand même un peu mon hortensia voilà c'est bon c'est bon je suis en train de mettre en barquette tout ce qui est ratatouille et sauce tomate avec les tomates du jardin les poivrons et les aubergines du jardin voilà je pense que là on a fait le tour il me reste des tomates cerises je vais faire un coulis de tomates cerises aussi que l'on congèle et puis voilà j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à coucou alors on est jeudi 26 septembre si je ne me trompe pas on est dans la cuisine je suis en train de préparer des lasagnes pour ce soir et surtout surtout je profite parce que c'est on arrive à la fin dans le potager au niveau des tomates et surtout des tomates cerises je fais un coulis de tomates cerises avec le basilic du jardin miam miam ça ça va être bon et je fais au maximum parce qu'après je congèle comme ça on aura il faut en profiter jusqu'à la dernière tomate en fait et petite lasagne pour ce soir parce qu'aujourd'hui j'ai tellement feu aujourd'hui c'est un temps extrêmement pourri alors dans ma sauce il y a des tomates cerises donc du potager il y a du basilic du potager aussi les oignons qu'on a on a encore du potager aussi qu'est-ce que j'ai mis d'autre il y a de l'ail qui n'est pas du potager et qu'est-ce que j'ai mis d'autre bon je n'ai pas mis 36 ingrédients un petit coulis comme ça je fais revenir mes oignons je sucre les oignons pour les caraméliser après je mets toutes mes tomates cerises coupées en deux je les laisse mijoter et je rajoute le basilic et sel poivre de l'ail aussi et puis je laisse mijoter ça c'est bon ça c'est super bon et puis là je vais congeler mon basilic bon c'est nickel et là c'est les lasagnes pour ce soir comme je disais c'est un temps extrêmement pourri il n'y a plus toute la journée c'est pas compliqué c'est gris bon là on arrive en soirée donc c'est c'est encore plus sombre mais c'est hyper gris il pleut tout le temps tout le temps tout le temps voilà on arrive très clairement en automne voili voilou vous avez le reflet dans la vitre génial coucou alors on est le soir et on s'amuse à rentrer le philodendron selum la l'occasia macrorhiza et il manque l'ostrilidia et ils vont venir là j'ai dû enlever une table avec les plantes on fait bon il va falloir tout réagencer et il est devenu très beau très très beau on va le mettre en place voilà il a repris sa place alors il a bien bien grossi sachant que ça fait deux hivers qu'il est ici qu'il passe en fait l'hiver en extérieur comme ça il est jamais beau l'hiver alors si l'hiver il est il est pas beau ça c'est sûr mais alors après il repart de plus belle donc il revient encore ici si vraiment il fait très très froid vraiment le gros froid on lui rajoute un à lui puis au à l'occasia macrorhiza et au strelidia qu'on va mettre ici on rajoute un voile hivernage et puis de toute façon on sait qu'ils seront pas beaux après dans l'hiver mais c'est pas bien grave à l'occasia c'est pareil elle sera pas belle alors le strelidia est venu rejoindre la famille plante strelidia à l'occasia philodendron ils vont tous rester ici pour l'hiver et j'ai même de la misère dedans donc on protégera si il fait vraiment froid lui l'année dernière en fait on a failli le perdre parce qu'il était pas ici justement il était plus enfin il était dans un autre endroit il s'est pris une forte gelée en fait une gelée noire on appelle ça et on a failli le perdre bah écoutez il est bien reparti il est beaucoup plus petit que ce qu'il y était au début mais c'est pas bien grave et après sachant que là c'est notre petit salon salon d'hiver et tout ça bah je pense que on est un peu dans la jungle quoi mais bon ça va bon genre j'étais chargé comme une mule ouais il aurait fallu un autre tour mais c'est pas grave c'est juste pour en attendant d'avoir un crochet pour le le suspendre hop là voilà il va falloir couper de toute façon là-bas ouais bon c'est le Senecio string of banana le rideau il y a des bananes il y a des belles bananes dessus je crois que c'est lui qu'on voulait doubler au niveau de la tâche d'ailleurs tu sais mettre un deuxième oui on verra ouais et je pense qu'on va poser peut-être sur sur la chaise le bas parce que les chiens j'ai peur qu'ils traficotent dedans bon ben monsieur Senecio string of banana est rentré enfin est rentré au moins à l'abri de la pluie parce que là il pleuvait trop il faut qu'il sèche et du coup ben on réfléchit où on va le mettre parce que dans la serre ça commence à être ric-rac on l'a même posé sur une chaise non mais c'est énorme je sais même pas si on se rend compte de la taille qu'il a parce que déjà là comme ça il est plus haut que moi moi je fais 1,67 là il doit être à 1,70 du sol et au même 1,75 oui 1,75 mais en fait il traîne beaucoup par terre il fait plus que 2 mètres de long ouais et coucou alors on est vendredi donc le dernier jour du vlog on se retrouve dans la véranda au milieu de ma jungle je crois que c'est on peut appeler ça comme ça pourquoi on est en intérieur parce que dehors il fait vraiment pas beau c'est vraiment un temps le vrai temps d'automne c'est à dire que il n'y a plus une bonne partie de la journée il y a du vent bon là il y a une petite éclaircie donc j'en profite pour filmer mais sinon c'était tout gris et voilà c'est un temps d'automne un temps resté en intérieur alors pour la petite partie sur le côté de la serre on va dire on va appeler ça un agrandissement de la serre je vous montrerai ça dans une vidéo complètement dédiée à ce petit bout de serre je pense que je filmerai ça pour mercredi donc je ne vais pas vous montrer davantage dans ce vlog ça m'a pris comme ça j'avais envie je me suis dit ça peut être intéressant sinon petit update du Monstera qui est derrière moi ça va ça a l'air d'aller en tout cas il n'a pas bougé ses feuilles sont toujours bien ça a l'air d'être bien cicatrisé c'est vraiment je pense je pense que c'est bon que ça va aller après bon on ne sait jamais il peut je ne sais pas des fois ça peut se passer un peu à retardement je ne sais pas sinon j'ai eu deux ou trois personnes qui me l'ont dit et ça m'est venu en tête aussi c'est que je me suis dit vu qu'il est sectionné à cet endroit là il peut peut être aussi se ramifier ça va peut être le pousser à se ramifier alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi ça voudrait dire qu'il serait plus grand mais ça pourrait le pousser à se ramifier en fait c'est ce qui se passe sur sur les ficus alors tout ce qui est ligneux donc les ficus que ce soit l'irata tineke etc quand on sectionne un endroit du tronc en fait de la tige ça le fait ça le pousse à se ramifier est-ce que dans les aracées de ce type là est-ce que ça fait la même chose en principe ça peut faire la même chose ça peut arriver d'ailleurs quand on coupe je sais pas sur un potos ou un philodendron quand on coupe l'extrémité d'une d'une liane ça le fait souvent se ramifier donc là comme c'est pas coupé entièrement je sais pas mais le fait que ce soit un petit peu sectionné c'est possible donc à voir mais ça m'arrangerait pas pour être honnête ça m'arrangerait pas du tout qu'est-ce que je voulais dire aussi je vais sortir mon OIA Parasitica Black Margin pour vous montrer la différence entre une plante qui reste dehors l'été à la belle saison parce que printemps été et une plante qui restait en intérieur qui pousse en intérieur ce sont les mêmes plantes toutes les deux et il y a une nette différence sur les feuillages donc je voulais vous montrer ça parce que j'en ai un qui est tutoré qui est resté en intérieur et en suspension que je vous ai montré donc mercredi dans la vidéo où je rentre mes plantes j'avoue que c'était folklorique j'ai eu pas mal de retours sympathiques sur cette vidéo donc ça me fait très plaisir et je vois les carpecoï qui m'attendent pour manger aussi je vais juste me dépêcher en fait à vous montrer ça et après je vais aller en extérieur avant qu'il repleuve donc je vais tourner la caméra donc le OIA Parasitica Black Margin c'est celui-ci ça c'est celui qui était en extérieur et celui que j'ai gardé en intérieur il est derrière je vais vous le sortir d'ailleurs il faut que je regarde parce que je pense qu'il a de la cochenille donc je vais le sortir hop il faut que je sorte déjà ce qui est devant ça c'est toujours aussi le le cirque alors je vais essayer de l'attraper ce qui n'est pas évident parce qu'il est plutôt gros j'espère qu'il n'est pas attaché quelque part avec une liane normalement je les avais toutes ben non j'allais dire je les avais toutes entortillées non finesse c'est pas vrai je pose la caméra sinon je ne vais pas y arriver voilà je vais le décrocher donc il a de la cochenille oui et je vais juste passer de la de l'alcool mais je vais pouvoir en profiter pour vous montrer le feuillage et la différence du feuillage quand la plante elle est en intérieur voyez là la plante donc c'est Oya Parasitica Black Margin qui donc a une margination c'est à dire une bordure peut-être sur celle-là on la voit mieux voyez la bordure noire voilà ça c'est le Black Margin je vais vous montrer son frère voilà on va dire son frère voyez la margination en intérieur il est beau mais en extérieur il est vraiment magnifique après je m'occupe des cochenilles voilà l'un à côté de l'autre alors je ne peux pas le poser vraiment à côté parce que je vais arriver à vous montrer la différence regardez la différence ce sont les mêmes plantes vraiment mais celui-ci il est resté en extérieur donc vraiment il a les feuilles beaucoup plus marquées et celui-ci c'est celui qui est en intérieur et voyez la différence celui qui prend le soleil qui prend la pluie les intempéries et celui qui est à l'abri je dirais c'est vrai que ça donne envie de toutes les mettre dehors mais ce n'est pas toujours possible évidemment donc voilà et évidemment j'ai une petite préférence quand même pour celui-ci qui a un feuillage vraiment je ne sais pas si on va voir côte à côte bon après il est bien plus gros lui là on voit on voit bien et là on voit bien la margination sur le bord noir alors que là on a plus de mal à le voir voyez donc voilà c'était pour vous montrer un petit peu la différence des plantes en extérieur et en intérieur comment elles sont c'est vrai que je trouve qu'elles sont plus belles quand elles sont en extérieur en tout cas pour celle-ci voilà ça donne envie de toutes les mettre en extérieur sinon niveau cochenille elle je sais qu'elle en a à chaque fois regardez voyez là je vais passer l'alcool un petit peu partout mais je le sais quand on sait qu'une plante a régulièrement de la cochenille il suffit d'y revenir je vous montre et après je m'en occupe cette feuille elle est jolie elle est très belle et hop dessous qu'est-ce qu'on a de la cochenille j'ai toute la plante là à passer à passer à l'alcool coucou alors finalement on est là à la soirée on a un rayon de soleil on le voit pas beaucoup mais bon on a un rayon de soleil et je voulais quand même vous montrer mes plantes qui sont à l'entrée je vous montre pas souvent style cette plantagère où j'ai un cactus de noël un sédum palmerie une misère enfin deux misères parce qu'il y en a deux dans la même potée là c'est une écheveria je ne sais plus grapto sédum là je crois que c'est le paragoyens mais je ne suis pas sûre bon là il y avait du semper vivant là il y en a toujours ici je ne me rappelle jamais du nom de cette plante elle fait des fleurs qui sont pollinisées par des des mouches mais là elle aurait besoin d'un bon arrosage oh oui elle a besoin d'un bon arrosage là j'ai ma sanseveria je ne me rappelle plus du nom que j'ai ramené du Portugal il faut que j'arrose tout ça ouais il faut que j'arrose tout ça ah mince je vais rechercher un petit ciseau un sécateur les deux là il faut que je les arrose en fait il pleut mais il pleuvait comme ça je pensais qu'elles prenaient l'eau mais en fait elles ne prennent pas l'eau du tout et après à côté ça c'est notre porte de service deux bégonias qui ont vachement grossi le black taffeta qui est magnifique et celui-ci je n'ai plus le nom enfin je l'ai mais je pense que je l'ai peut-être dans un cahier si je le retrouve je vous mettrai le nom en dessous c'est de celui-ci que monsieur videplante a fait des boutures et a mis dans le potager enfin voilà il s'est un petit peu amusé ça c'est un bégonia qui est rustique qui se plaît très bien en pleine terre donc là je ferai je pense des boutures je mettrai dans les massifs très prochainement là j'ai une petite plante je ne me rappelle plus du nom qu'une abonnée m'avait offert non c'est pas une abonnée c'était mince j'ai oublié le prénom ah et puis alors elle a poussé en fait j'ai perdu son nom dis donc hop donc là les bégonias et du coup je vous remontre ce qu'on a rentré à l'abri hier le philodendroncellum le strelidia la locasia macrorhiza et avant j'avais une table juste avant j'avais une table où j'avais des petites plantes posées je vais vous les montrer donc là c'est notre petit coin petit coin salon quoi d'extérieur salon d'hiver parce qu'en fait l'hiver le salon il est toujours là et on s'y installe pour discuter mon mari bon il fume c'est pas bien il s'installe là donc là j'ai une fougère corne d'élan qui a de la fumagine aussi faut que je m'en occupe vous voyez ça c'est ici c'est très comment dire il n'y a pas le soleil qui donne et je pense que voilà il y a eu un trop plein d'humidité cet été en fait il n'y a pas fait très sec comme d'habitude là j'ai une fougère blue wave mais je ne sais plus quoi un asparagus j'en ai un deuxième juste derrière un un cingonium c'est le cingonium quoi déjà lui c'est le mojito mais bon le mojito on repassera pour le mojito lui je vais parce qu'il reste ah je suis accrochée au asparagus mince j'étais accrochée à asparagus parce que petite précision l'asparagus fait des épines comme comme un rosier voilà donc j'avais ma manche de mon gilet accrochée dans les épines qu'est-ce que je voulais dire oui le cingonium je vais le bouturer je vais couper la tête il n'est pas très beau je vais couper sa tête peut-être le mettre dans l'eau je ne sais pas il n'est pas il ne va pas tenir ce n'est pas comme le phyllo d'endroncelum ou des fougères qui peuvent tenir en extérieur lui c'est sûr il ne tiendra pas et là j'ai un autre bégonia que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps sur un vide grenier là on a un potostrebi moonlight oui ne me demandez pas pourquoi il est en extérieur si 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 il est en extérieur parce qu'il avait de la cochenille et en fait il a passé tout l'été en extérieur voilà mais il ne passera pas l'hiver dehors parce que je ne pense pas qu'il tiendra je m'accroche avec le deuxième asparagus là vous avez la chaîne de coeur le Seropédia Silver Glory alors lui il va aller en fait je vais le mettre dans la serre voilà parce que cette table normalement elle était là-bas donc plus à la lumière là je vais déplacer le le bégonia je vais le déplacer il ne va pas rester là parce qu'il est trop loin de la lumière ben lui je vais l'inspecter et puis si ça va je vais le rentrer voilà et le Seropédia il va dans la serre les asparagus vous pouvez y aller en extérieur c'est à l'abri du gel c'est tout ça va très bien en extérieur c'est voilà il ne faut pas se casser la tête voilà et puis après vous avez un magnifique vélo qui traîne du bazar un autre vélo parce que voilà quand on a plusieurs enfants c'est ça et là il y a le comment il s'appelle Senesio string of banana que pour l'instant on ne sait pas encore où on va mettre voilà ça reste en point d'interrogation pour l'instant voilà ça c'est un coin une plante que je ne pense jamais à vous filmer et ce qui m'a fait penser c'est que j'ai rentré cela donc donc voilà ah oui puis j'ai aussi ah oui là-haut j'ai un autre cactus de noël immense on ne dirait pas comme ça mais en fait il est immense que j'avais récupéré d'une copine qui en fait il appartenait à à sa maman quand elle est décédée elle m'a apporté elle m'en a apporté deux comme ça et elle m'a dit je suis sûre que tu t'en occuperas bien voilà donc ben j'y tiens j'y tiens beaucoup ils poussent bien ils sont bien c'est les deux en fait c'est celui-là et celui-là voilà eux ils restent en extérieur à l'abri du gel alors je vais aller voir monsieur vide de plante mais je ne vais pas vous amener avec moi c'est pas gentil je sais mais comme je vous ai dit je vais filmer la partie qui est là-bas je vais filmer en fait les finitions et tout ça et je vais filmer l'aménagement de cette partie-là pour la prochaine vidéo je trouve ça plutôt sympa et puis après comme ça mon vlog sinon comme on n'a pas fini ça n'aurait pas pu faire partie de ce vlog et c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus je voulais vous montrer un truc hier ou avant-hier monsieur vide de plante il est arrivé c'est avant-hier il me dit il était dépité il y a une cale basse qui est tombée mais d'une bonne hauteur elle s'est fendue donc ça c'est foutu on va quand même essayer de la garder pour récupérer les graines le seul problème c'est qu'elle risque de pourrir avant enfin on verra donc elle est tombée et puis vous voyez elle s'est bien amochée quand même avec le poids et là en fait vous voyez ça avait séché et ça a fini par casser et voilà on arrive à la fin de ce vlog moi pour ma part je vais mettre à manger au carpe-coille qui m'attendent de pied ferme le ciel menace encore donc je vais me dépêcher et j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications de mes prochaines aventures on va y arriver et je vous dis à très bientôt je vous fais des non-bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501